Je note qu'on parle de moins en moins des gestes barrières, beaucoup de fascination et pour moi les gestes barrières c'est fondamental. Et je vois beaucoup de désinvolteurs dans ce domaine. Dans un restaurant je vois, ils étaient marqués respecter deux mètres de distance et on faisait asseoir les gens les uns à coûté deux. Tout à l'heure dans le métro, une femme préférait s'asseoir entre deux personnes plutôt que de rester deux. Donc un je crois qu'il y a à laisser aller qui n'est pas ce qu'il se fait. Il ne faut pas abandonner que j'ai une gestes barrières. Et la distanciation est très peu respectée, très peu respectée. Je l'ai dit l'autre jour, notamment dans les transports en commun, les gens me sentent mal à l'aise quand ils sont debout. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne pouvaient pas s'asseoir alors qu'ils n'ont pas intégré la question des gestes barrières. Ce n'est pas intégré dans leur tête. Et donc il y a une sorte de conflit de programmation, de conflit de valeurs qui existent, sur laquelle on n'a pas seulement travaillé. La vaccination, en plus, telle qu'elle est présente aujourd'hui, c'est plutôt une façon d'être en règle avec la loi, en tout cas d'avoir des possibilités de passeport dans différents endroits. Et la dimension sanitaire est que j'ai à peu près complètement oublié. Et d'ailleurs, les gens qui prennent des tests, qui leur demandent des symptômes, ils n'ont pas du tout, ils n'ont pas des symptômes, mais je ne fais pas ces tests pour pouvoir disposer pendant trois jours d'un pass sanitaire. Les gens sont très cyniques de ce moment-là. Quand la dimension sanitaire est de plus en plus marginalisée, de plus en plus évacuée, il reste une dimension juridique d'une part, une dimension de circulation qui se substitue à la question de comment sanitaire. C'est tout le problème, d'ailleurs, au niveau éthique. Lorsque l'on condamne les gens parce qu'ils ont tel et tel comportement, la dimension éthique disparaît au profit de la peur du gendarme. Et donc, plus on met en place un système policier, pour un système de dissuasion au niveau de la contre, au niveau de la communication, au niveau de l'accès à différents endroits, et plus l'on risque de perdre de vue la dimension sanitaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !